Comme un roi des revenus, célébrons sa venue, la joie est dans les cœurs, gloire à notre Seigneur. Les obligations du jeûne Les obligations du jeûne sont au nombre de deux. L'intention est l'abstinence des choses qui le rompent. L'intention, elle a lieu dans le cœur. Il n'est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la mettre pendant la nuit qui précède le jeûne, c'est-à-dire de la faire intervenir de nuit avant l'aube pour chaque jour de Ramadan dans son cœur. On fait de même s'il s'agit d'un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s'est couché et que le jeûneur a mis l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan avant de faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu'il ne remet pas cette intention après avoir mangé, elle lui est suffisante. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s'agit, comme de préciser qu'il s'agit du jeûne d'un jour de Ramadan, d'un vœu, nazir, ou d'une expiation, même s'il n'en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l'intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de mettre l'intention au début du mois pour tout le mois selon Al-Shafi'i. Les savants ont dit que l'intention complète durant le mois de Ramadan est « J'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan, de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala. » Certains savants ont dit qu'il suffit de mettre l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. On dit alors dans son cœur « J'ai l'intention de jeûner 30 jours du mois de Ramadan de cette année. » Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochis et dont l'écoulement sanguin a cessé la veille du jeûne de mettre l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n'a pas fait le roussul. Le fait de manger, de dormir ou d'avoir des rapports après avoir mis l'intention et avant l'apparition de l'aube n'est pas préjudiciable. Celui qui s'est endormi de nuit sans avoir mis l'intention de jeûner puis ne s'est réveillé qu'après l'aube il lui est un devoir de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de Ramadan. Quant au jeûne surérogatoire, il n'est pas requis concernant l'intention de la faire intervenir de nuit avant l'aube. Ainsi, s'il se réveille après l'aube, n'a rien mangé et rien bu, puis met l'intention de jeûner ce jour-là par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala par cet acte surérogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s'écarte du milieu du ciel, son jeûne est valable. L'abstinence des choses qui rompent le jeûne Il est un devoir de s'abstenir, de manger, de boire, ainsi que d'introduire tout ce qui a un volume, même petit, dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable à partir d'un orifice ouvert, tel que la bouche ou le nez, même s'il s'agit de petites particules comme la fumée de cigarette ou à partir des orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs, ceci depuis l'aube jusqu'au coucher. Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité, et même durant le jeûne surérogatoire, il n'a pas rompu son jeûne, conformément au hadith sahih. Rapporté par al-Bukhari, qui signifie « Celui qui a oublié en faisant le jeûne, et qui a donc mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Il est un devoir de s'abstenir, de provoquer le vomissement délibérément, par exemple avec son doigt, même s'il n'en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l'avoir provoqué, et n'en avale rien, il n'a pas rompu son jeûne. Cependant, il se purifie la bouche avant d'avaler sa salive. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit rapporté par al-Hakim, ce qui signifie « Celui qui a été gagné par le vomissement, alors qu'il faisait le jeûne, ne doit pas de rattrapage, mais celui qu'il a provoqué, doit rattraper. Il est un devoir de s'abstenir d'avoir un rapport et de faire sortir le manille, le sperme ou son équivalent féminin, par la masturbation ou le contact. Cela annule le jeûne. Quant à l'émission du manille à la suite d'un regard, même d'un regard interdit, ou bien à la suite d'une imagination, cette émission n'aura pas le jeûne. Retrouvez d'autres cours sur le jeûne de Ramadan sur notre site à bbif.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada